Et yo les citrons j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play Et c'est parti, donc le jeu s'appelle Story of Saison et aujourd'hui on va pécho les gars, ouais On va aller pécho Donc nous sommes arrivés au choix de personnages Et oui je dis qu'on va aller pécho parce que dans le jeu on peut vraiment pécho Et du coup on va choisir, alors de base je préfère le personnage de droite, je trouve plus slay, la coupe, tout ça Mais étant donné que celle-ci ressemble un peu plus à une petite chouin, on va prendre celui-ci Tant donné qu'on peut pas mettre le T parce que chouinzel ce serait beaucoup trop long pour ce jeu Et bien on va s'appeler chouinzel Enfin on va quand même dire l'accent hein, on va dire chouinzel hein les gars Date de naissance, vu que je suis née en été et c'était le 5 août du coup on confirme Et difficulté normale bien évidemment Un jour une lettre spéciale est arrivée dans ma boîte aux lettres Elle avait été envoyée par une personne se présentant comme le maire d'une certaine petite ville Au moment où j'ai fini de lire cette lettre, j'ai préparé ma valise pour aller à la gare Une fois là-bas, j'ai acheté un billet pour Mineralville, là où se trouvait la ferme de mon grand-père Ok on arrive à une ferme, on a quand même bien la dégaine de fermière avec une petite salopette Je sais pas qui on va pécho comme ça Mais en tout cas c'est pas lui avec son chapeau plus haut que mon avenir, ça va pas ou quoi ? Non mais son chapeau c'est une arme létale Bonjour, tu es Chouinzel je présume Je m'appelle Thomas, être le maire de Mineralville est un honneur pour moi La voilà, c'est la terre que ton grand-père t'a laissée Je crains que personne ne s'en soit occupé depuis un certain temps Elle est donc en piteux état Te souviens-tu de ton séjour ici, pendant ton enfance ? Tu as passé un été ici avec ton grand-père Je suis désolée Chouinzel Nous avons dû annuler notre voyage familial cet été Je n'ai pas pu me libérer, j'ai quelque chose à faire de très important pour le travail Je ne peux pas partir Je suis vraiment désolée mais tu vas devoir te passer de voyage cette année Je suis trop occupée Je te promets que je me rattraperai Je suis vraiment désolée Chouinzel Mais tu dois essayer de me comprendre Nous ne partons peut-être pas en vacances Mais nous avons demandé à ton grand-père de nous accueillir à sa ferme cet été Sa ferme est merveilleuse Elle est au milieu de la nature et regorge d'endroits à explorer Tu pourras te détendre et jouer autant que tu veux Nous avons déjà préparé tes bagages Il ne reste plus qu'à y aller et à t'amuser Alors attends, c'était qui ? C'était mes parents ça, je suppose Oh oh oh, te voilà Chouinzel Tu te souviens-tu de moi ? Je suis ton grand-père Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette cambrose Mais va finir un peu si l'envie te prend Malheureusement, je serai occupée presque toute la journée par les travaux de la ferme Je n'aurai donc pas trop le temps de jouer avec toi Il y a quelques gamins de ton âge dans le village, cela dit Je suis sûre qu'ils voudront jouer avec toi Alors va te présenter Alors déjà, la petite, elle se fait refou par ses parents qui ne veulent pas d'aide pour les vacances Mais en plus de ça, son grand-père, il s'en bat les steaks de sa petite fille Il l'envoie, tiens, je n'ai pas le temps Il faudrait peut-être appeler les assistantes sociales Ok, et là, on nous dit d'aller se présenter à des enfants Et nous, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des vaches, des poneys Et des poneys Et des poulets Voilà Quand je vais revenir de vacances, les gars Et ben, tu sais, en classe, on va me demander Ouais, moi j'ai fait ça, j'étais en coloc, j'ai rencontré telle personne J'ai eu un crush sur telle personne Et ben nous, on répondra Bah écoute, moi j'ai connu un coq, un poulet, une vache Qui es-tu ? Ok, c'est un enfant qui nous parle Ah oui, quelqu'un dit que l'on vient de monsieur Qui est son crime de l'inferme Un peu plus bas sur la route recevait des visiteurs de la ville Ça demande être elle Je me demande ce qu'elle fait toute seule Oh là, ça va trop vite là J'adore cet endroit, l'or, j'y viens tout le temps Et pourquoi ne pas me parler de toi dans la ville, tout ça Comment c'est là-bas ? Bah, c'est mieux qu'ici, en tout cas Quand tu rentreras à la maison Dis bonjour à ta maman et à ton papa pour moi Et dis-leur que ta visite m'a fait très plaisir Oh, tu t'en vas déjà ? Oh, tu vas me manquer, tu reviendras à Azur, pas vrai ? Premier mois que tu reviendras Mais qui était-ce, ce garçon ? Était-ce notre crush ? Quand on avait 6 ans ? Ça fait déjà 20 ans, je vois que tu es devenue une véritable adulte Ton grand-père aimait profondément cette petite ferme, celui-ci Il serait certainement très heureux d'apprendre que tu en as hérité Alors, qu'en dis-tu ? Veux-tu te mettre à l'agriculture ? Alors, le mec, il nous dit Si on est venu faire de l'agriculture, mon gars Se salir les mains, mettre les mains dans la terre, dans la crasse Et nettoyer des cacas de poulet Évidemment que c'est nous Moi, je suis venue juste pour pécho, c'est tout, mon gars Ah, je vois, c'est à toi de décider Je n'essaierai pas de te faire changer d'avis Quel dommage, tout de même Se partir en train devrait bientôt arriver Au revoir Attends, t'es pas censée me dire Est-ce que tu es sûre de ton choix ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, me dis pas... Oh non Eh bien, écoutez, nous avons terminé le jeu C'était très rapide Mais on est trop des professionnels Écoutez, donnez-moi un jeu Je vous le finis en 5 minutes, les gars Oh non, mais c'est incroyable, ça Et en plus, je ne peux même pas passer Je ne peux même pas passer Oh, arrêtez ça Ok les amis, nous sommes revenus à ce fameux choix Et cette fois-ci, on ne va pas faire la même erreur On va lui dire bien évidemment qu'on a envie de se salir les mains dans du caca de cheval Donc on va lui dire oui Excellent, excellent Permets-moi d'abord de te souhaiter la bienvenue en tant que nouvelle résidente de Minéralville Bien, en tant que nouvelle propriétaire de cette ferme Ne penses-tu pas qu'il lui faut avoir un nouveau nom ? Et du coup, il s'appellera Q de coque Parce que j'avais envie de l'appeler Q de quelque chose Étant donné qu'on a très peu de place pour me donner un nom à cette ferme Je voulais l'appeler Dramaland, Tinderland Mais pas assez de place Du coup, ce sera Q de coque D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez des noms d'animaux Qui ont seulement 3 lettres dedans Donc j'allais trouver Anne, mais Q d'Anne, c'est pas ouf Quoique Mais bon, vu que je suppose qu'on n'aura peut-être pas d'Anne dans cette ferme Alors qu'un coque, il y a peut-être moyen Du coup, ce sera Q de coque Ferme Q de coque Hum, ça sonne bien, oui Gérer une ferme n'est pas le travail le plus facile qui soit Mais en faisant de ton mieux, tu feras honneur à ton grand-père Bien, tu es certainement fatiguée après ce long voyage Pourquoi ne pas te reposer pour le reste de la journée ? Mon devoir de mère m'appelle Je te souhaite une bonne soirée Ok, mais si j'ai pas envie de me reposer Ma nouvelle vie d'agricultrice commence demain Youpi On va manger des petits zonis gris dès le matin Magnifique Voici notre petite maison Alors de souvenir, on pouvait regarder la météo sur la télé Il va faire tant de grenouilles, donc ça veut dire qu'il pleut, je suppose Allez, on sort dehors Ouh, il fait... Oui, mais lui, son chapeau, c'est vraiment pas possible Je suppose que c'est la première fois que tu travailles dans une ferme, n'est-ce pas ? Laisse-moi te donner quelques conseils Ok, non, mais ça, je connais les bases, je connais les bases quand même Je vais lui dire, non, je sais pas Vraiment inutile d'être aussi civile Pardon, si tu insistes, tu as des questions, tu ouvras les réponses Ouais, je pense qu'il parlait d'un tutoriel Et il m'a filé également un podomètre Alors je sais pas quoi ça... Enfin, si je sais que ça sert à compter les pas Mais pourquoi, je ne sais pas Il a dit qu'il allait revenir me voir Donc je suppose que si on le garde sur soi et qu'on fait un nombre de pas Euh... On aura peut-être une récompense Salut, moi c'est Zach Je gère toutes les livraisons dans ce coin Ravi de te rencontrer Quand tu t'occupes de ta ferme, tu dois bien te souvenir d'un truc, d'accord Tiens, je vais te montrer Ok, en gros, il m'a dit que tous les jours, il passait à 17h hors jour de congé Pour récupérer ce qu'il y a dans la boîte Ce sont les choses que je peux vendre Là, on récupère du raisin et du miel Ah, on a une lettre directement Prends-toi l'atelier de God pour faire rénover ta maison ou ta ferme Tu y trouveras également des meubles et des matériaux Ah, je n'ai jamais été douée pour ce genre de choses En gros, j'ai tout ce que tu pourrais avoir besoin de donner Que tu viens juste d'emménager, d'accord Et là, j'ai une boîte à outils Alors, on va prendre le podomètre, là On va visiter rapidement la ville Et on va essayer de trouver l'épicerie également Pour acheter nos premières Voilà Mais le plus important également C'est de trouver un autre, peut-être, premier candidat Oui, effectivement On a chopé le... Je ne sais pas si c'est le petit ou le gros lot Mais quand il y a un petit cœur à côté de leur pseudo Ah Quand on a un petit cœur à côté de leur pseudo Ça veut dire qu'on peut les pécho Et donc la rique, on peut le pécho Alors, dites-moi également en commentaire Parmi toutes les personnes qu'on va rencontrer Lequel vous vous auriez pécho C'est toi la fille qui vient de s'installer dans la ferme, là-bas Alors comme ça, tu t'appelles Choinzel Bonjour Moi, c'est Rick J'habite en ville avec ma mère et ma petite sœur Popuri Ravi de te rencontrer Pour le moment, on tâte le terrain J'aime bien mes 100 plus, en fait, à vrai dire On va aller là Bonjour Wow, lui il est bégé Il est bégé Clairement notre crush, les gars Clairement notre crush On ne s'est encore jamais vus Ah, c'est donc toi la nouvelle propriétaire de cette ferme Je m'appelle Gray Ravi de te rencontrer C'est le désert total ici Tu es au courant, rassure-moi Ne me dis pas que tu es une de ces écolos bizarres Mais clairement, moi je dis C'est notre crush T'inquiète T'inquiète même pas, mon gars Ah, ok Oh, wow Regarde un peu ça Des œufs sur une table Faisons des omelettes Ah mais tiens, c'est Rick Ah bah oui, c'est sa soeur, Popuri Ouais, on a encore eu beaucoup d'œufs aujourd'hui C'est le signe que toutes nos poules sont heureuses et en pleine forme J'ai préparé quelques œufs mollets pendant que je travaillais Tu en veux un, maman ? Ah, mollet, c'est quoi ? Bon, t'es divine Merci beaucoup, Rick Les œufs mollets, c'est tellement délicieux Et là, t'as une meuf Pendant qu'ils font leur repas Tranquille La nouvelle qui vient d'arriver en ville Elle rentre chez les gens Ok, elle aime, c'est normal Oh, salut, choinzel Bienvenue Tu viens faire quelques courses, j'imagine Ah, c'est un magasin Bah bon, ça va alors Ça passe mieux Mais bon, c'est un magasin Ils sont quand même en train de faire leur meilleur apéro sur la table Pas de problème Prends ton temps et fais-moi signe si tu as des questions Salut, je m'appelle Popuri Rick et mon grand frère Ravie de te rencontrer Par contre, elle est vachement mignonne, Popuri Mais elle a l'impression qu'elle n'a pas de menton, en fait Bah, tu me diras sa mère non plus Oh, je sais Est-ce que tu aimes les œufs ? Non, ça me donne du lourd des caisses Bien sûr, et c'est un euphémisme Oh non, mais les jeux de mots, c'est pas possible Bon, si on veut pécho, on va lui dire Bien sûr, c'est un euphémisme Merveilleux Attends une seconde Il va me donner un œuf Voilà, comme nos poules en ont produit une tonne J'ai fait quelques œufs mollets Il m'en reste quelques-uns Plutôt que de les gaspiller Je préfère les donner à quelqu'un qui en raffole Si tu le veux, ils sont à toi Bonne chance avec la ferme Est-ce que je sors que je peux piquer l'autre œuf ? Non, je peux pas C'est une... La place Ok, la place centrale ici Plutôt pas mal Et là, nous sommes à la plage Qui est plutôt sympathique Je vais ramasser ce que je peux ramasser Ok Bonjour Que vais-je faire de ça maintenant ? Ce serait dommage de jeter C'est quoi le monsieur là Qui est derrière le carton ? Et Chazelle Tu tombes bien Je me demandais ce que je devrais faire avec ça Vois-tu un vieil ami ? Nanani nanana D'accord Donc en gros, son pote voulait se débarrasser d'une canne à pêche Nous, vu qu'on est des créateurs Bien évidemment qu'on accepte cette offrande Avec plaisir Bienvenue chère cliente D'accord Oula, bijou de vérité, c'est quoi ? 150 000 En collecté neuf révèlera la véritable nature de l'être Je sais pas, mais ça sent l'arnaqueur chez lui quand même Bon ça, je pourrais l'acheter Mais attends, ça doit pas être le vrai magasin ici Parce que de souvenir, il est d'une pas sur la plage Et de deux, c'est pas aussi cher Là, j'achète un paquet de graines et c'est fini mon gars Alors là, il y a une église Toujours au même endroit Tu me rappelais, dans les anciens, elle y était toujours là Salut Alors comme ça, tu viens juste d'emménager dans cette ferme Oh, comment je m'appelle ? Cliff, enchantée Ok, donc ça c'est un autre potentiel Prétendant Mais j'aime bien Mais pour l'instant, je préfère gré quand même Ok, autre cinématique Oh Bah en soi, en chibi, je préfère que en version en bas à droite Enfin, sa tête là Oh, excuse-moi, je n'avais pas remarqué qu'il me restait encore un patient à voir Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ? Non Ah, je vois Donc tu es... Chuanzel, c'est toi qui prends désormais soin de cette ferme Des tas de rumeurs te précèdent Appelle-moi docteur Et comme tu peux le voir, je suis médecin Si un jour tu te sens mal, viens immédiatement me voir La plupart des gens de cette vie sont en bonne santé Nous vivons dans un lieu que la nature a béni avec tant de bonnes choses Que cela semble avoir rendu impuissante la plupart des maladies Mais je continue à étudier au quotidien La médecine est une quête sans fin Même de nos jours, il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre Et toi, Chuanzel ? Le travail à la ferme demande sans doute énormément d'efforts C'est un des métiers les plus fatigants pour le corps Fais attention à toi Si tu préfères ne pas en discuter avec moi Tu peux parler à mon infirmière Ellie Dans tous les cas, nous prêterons toujours une oreille attentive à tes éventuels problèmes de santé Alors honnêtement, j'aime bien quand même le docteur Je préfère Gré Mais j'aime bien le docteur quand même Je sais pas, est-ce qu'on part plutôt sur le docteur ou sur Gré ? Oh, c'est vrai, Chuanzel, je viens juste de recevoir un médicament d'une autre ville Aimerais-tu l'essayer ? Contrairement aux médicaments vendus habituellement Ici, ça agit à la fois sur ton endurance et la fatigue Ah bah moi, j'accepte direct Oh, tu peux me donner ce que tu veux, docteur Ses effets sont plutôt faibles C'est là son seul défaut et la raison pour laquelle il n'a pas encore été mis sur le marché Je l'ai amélioré pour le rendre plus efficace au détriment de son goût Alors soit je passe mon tour, soit un petit médicament ne fera pas de mal Je suppose que le premier, ça ferait plaisir au docteur Donc on va prendre celui-là Ah bah effectivement, il est content Oh, il semblerait que je t'ai bien jaugé dans ce cas, vas-y, avale-le d'un seul coup Oh t'es bizarre, toi C'est trop intime, dès le premier jour on se rencontre Ma... mauvais, certainement Ah, son goût est donc aussi ignoble que je le pensais Mais c'était plutôt efficace, non ? J'avais mis l'hypothèse que tu serais à même d'apprécier ce médicament à sa juste valeur Tu en veux encore ? Ouais là, je dirais non quand même Ah, désolé, je ne pouvais pas résister à une petite blague Abuser de n'importe quel médicament peut avoir des effets négatifs Merci pour aujourd'hui, choinzel J'ai réfléchi sur pas mal de choses grâce à toi Alors, on peut peut-être partir en crush aussi sur le docteur Ou peut-être sur Grey et sur le docteur Comme ça, c'est là qu'on arrive le mieux à s'éduire Parce que, pour être honnête avec vous Vu que nous sommes une petite chou Eh ben, il ne faut pas oublier que le docteur Vu qu'il a déjà un travail Il a de l'argent Il a de l'argent le docteur Et puis, il fait tellement senpai Voilà, ce sera mon senpai, docteur Senpai Par contre, du coup, il faut qu'on élimine Ellie Qui est juste là, là Toi, Ellie Attends, on va aller se présenter Le docteur est tellement passionné par ses recherches Je pourrais apprendre tellement de choses auprès de lui La seule chose que tu apprendras Bah, c'est rien du tout parce que je vais te buter avant, ok C'est mon senpai, ok Il est à moi, il m'appartient Si tu lui parles, je te bute Regardez-la avec son air nier, comme ça Mais elle n'est pas au courant, elle n'est pas au courant J'ai mis du mora dans son café, là Ok, who's next Ok, je suppose que là, c'est la vraie, vraie épicerie Mais du coup, l'autre, c'est quoi ? Ça doit être un marchand violent, je pense Bon, on va aller voir ce qu'ils vendent On va peut-être parler Ah, Marie Oh, c'est toi qui t'occupes de la ferme Thomas m'a parlé de toi Je m'appelle Marie Ravi de faire ta connaissance Ok, donc Marie C'est également une prétendante Et Karen aussi, bonjour On vient de me dire que quelqu'un avait emménagé dans cette vieille ferme Je suppose que c'est toi Tu es de chanzelle, d'accord Moi c'est Karen, tout le plaisir est pour moi Et Anna, donc elle c'est une daronne Donc on peut pas la pécho Bonjour Bienvenue Ok, donc là on a le choix Donc culture de printemps Effectivement, c'est que des cultures de printemps Donc c'est magnifique Je pense qu'on va prendre deux graines de concombre Je sais que c'est plus cher Mais vu qu'il y a un rendement important Je préfère peut-être prendre les graines de concombre Quoique si je prenais les pommes de terre Au moins je pourrais en avoir trois Non, on va pour les graines de concombre On va en prendre deux Et on a plus de soucis la haisse Attends, ils vendent quoi d'autre ? Ils vendent du chocolat Alors de souvenir, le chocolat, on peut l'offrir aux gens Et ils aiment bien Oh, il y a un sac à 3000 dollars là Quoi, un visage qui ne m'est pas familier Tu t'appelles Chuanzel, c'est ça ? Moi c'est Hélène, ravie de te rencontrer Oh, mes jambes Quoi, on est vraiment sérieusement en train de demander à une vieille dame qu'on vient de rencontrer Il n'y a même pas 5 secondes chrono Pourquoi elle est assise dans un fauteuil ? Mais qu'est-ce que... Mais meuf Il y a une maladie qui affaiblit mes jambes Alors je suis dans une chaise depuis longtemps C'est de mon âge Ok, non mais Chuanzel Je savais que tu étais une Chuan, mais quand même Ok, bibliothèque fermée Fermée aussi, je ne sais pas ce que c'est Ça doit être sûrement la maison de quelqu'un On a encore ici On dirait une cave à vin ici Mais c'est fermé Attendez, il y a un monsieur là à côté Ok, tu... Ah, c'est donc toi la nouvelle propriétaire de cette ferme Je suis Duke, enchantée Heureusement que lui, on ne peut pas le pécho Parce que c'était pas ouf C'est quoi ? C'est une auberge, d'accord Oh ! Oh, pardon Qui es-tu ? Ah, c'est toi qui a repris la ferme Je croyais que tu étais une cliente Et toi, comment tu t'appelles ? Chuanzel, c'est bien ça ? Moi, c'est Ran Enchantée Oh, mais elle est trop Mims Elle est trop Mims, Ran Mais son prénom, il est Mims Regardons un petit peu cette bonne vieille carte de la ville Ok, est-ce qu'on a tout visité ? Donc là, c'est notre ferme On a été là Là, on a été Ici, on a été D'accord, ça c'est le parc Oui Alors, je suppose qu'ici, vu que c'est vide Il y a sûrement quelqu'un qui va s'installer plus tard Peut-être un potentiel nouveau crush Mais on a déjà rencontré pas mal de crush Mais on a rencontré combien ? Trois garçons ? Cliff Le docteur Grey Et le quatrième Je ne sais plus comment il s'appelle Avec ses lunettes au début Là, on a... Ah, ok Donc là, on a la hutte des lutins On va tout de suite y aller Parce qu'il faut savoir que Story of Saison C'est en gros Harvest Moon Qu'ils ont changé de nom Je ne sais pas pourquoi Du coup, je connais un petit peu le jeu Ici, on a les sources chaudes Pour ce requin qui est une grotte Là, il y a une grotte qu'on pourra aller en hiver Et là, tente de Jennifer Je crois qu'on n'a pas encore rencontré Jennifer Et là, c'est quoi ? Sommet de la colline maternelle D'accord Et là, ah, c'est là À l'atelier Fallait qu'on y aille en plus Bon, tant pis On n'est plus près de la hutte des lutins On va y aller Et je vais vous expliquer un petit peu En gros, les lutins Ils peuvent nous aider Pour certaines tâches Mais il faut d'abord Enfin, il faut d'abord Qu'on devienne amis avec eux Voilà, en gros là Ils nous expliquent Voilà Ils peuvent nous aider Arroser, récolter Et s'occuper du bétail Et vu qu'on est une petite chouin Et qu'on n'a pas envie de travailler Il faut très vite qu'on devienne amis avec eux Pour qu'ils puissent venir nous aider Par contre, ça c'est cool On peut jouer avec eux D'accord Et du coup, on peut leur donner un cadeau Tous les jours Et on peut leur parler tous les jours Pour augmenter leur affinité De devenir amis avec eux plus vite Et en termes de cadeau Ils aiment Tout le monde aime bien le miel Donc le miel, je le donnerai tout le temps Aléatoirement à l'un d'entre eux Et par contre Voilà Ils aiment bien les sortes de plantes Qu'on trouve un peu partout Et en fait, il faut donner la bonne couleur Par exemple, là J'ai chopé aujourd'hui deux fleurs jaunes Et bien, je vais lui donner une fleur jaune Ça sert à rien de lui en donner deux Dans la même journée Ça ne... Voilà Un cadeau par jour C'est le maximum Entre guillemets Qui augmente l'affinité Après, ça ne sert plus à rien Du coup, je vais lui donner Cette petite plante Oh, bonjour Donc, tu t'appelles Chooinzel ? Compris Attendez, je vais leur faire la voix de Cali Pour ceux qui m'ont suivi Sur mes live GT avec qualité Moi, c'est Ambre Remarquez, quand on rentre dans les bâtiments Le temps, il s'arrête Du coup, à la limite Ça va Mais en général Les magasins Ils ferment à 17h grand max Donc Est-ce qu'on peut passer par là ? Ah oui, il y a un petit chemin par là Je connais pas encore bien la carte Donc, excusez-moi Non C'est fermé Quand on ne peut plus leur parler C'est que c'est fermé Hein ? Qui es-tu ? Ah, tu viens d'emménager dans cette vieille ferme ? Pas vrai Je m'appelle God Je suis le charpentier des environs Si tu as envie de retaper cette vieille ferme Viens me voir Je peux te construire ce que tu veux Du moment que tu paies Bah, tu m'étonnes Attends Il y a un potentiel crush ici Oh, bonjour Brandon 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 Et tu es Tu vois, je vois Je m'appelle Brandon Tout le plaisir est pour moi Ok, là franchement, j'hésite Grey, Brandon ou le docteur Il est pas mal quand même Mais je préfère Grey quand même Il est trop gentil Il est trop gentil, Brandon avec nous Tu vois Parce qu'il n'y a pas besoin de moi Il est trop mignon, tu vois Alors que Grey, tu vois C'est un peu le bad boy Et nous, on kiffe les bad boys Donc, on va faire le tour On va essayer de ram... Oh, bâti Oh, dommage Bon, toi, pis je rapporterai demain J'ai la flemme d'y retourner On va essayer de trouver d'autres fleurs En tant qu'à faire Ok, il y a un chemin ici Mais il est fermé On va revenir quand on aurait un morteau Un petit peu plus puissant Oula, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est On dirait une crotte Ah, c'est Jennifer Ouais, parce qu'il y avait sa tante Sur la carte Oh, bonjour Tu habites dans le coin Je ne crois pas connaître ton nom Ah, je m'appelle Jennifer Ah, c'est pas un croche ? Ah, si, c'est un croche Qu'est-ce qu'il t'amène chez moi aujourd'hui ? Eh bah, écoute C'est un vin On va essayer de pêcher, tiens On va essayer de pêcher un prétendant, les gars Bon, j'ai pêché deux petits poissons Mais en vrai, j'ai oublié qu'il fallait que Que je m'occupe de De peut-être éventuellement Planter mes petites graines Que j'ai achetées au magasin tout à l'heure Ah, je n'ai plus de place dans l'inventaire Ok, donc c'est un peu embêtant Si on trouve des trucs à ramasser On ne pourra pas les ramasser Oh, c'est trop beau Regardez, en plus la nuit c'est magnifique C'est beau ici Je vais rapporter ici mon senpai Oh, il s'est barré Je vais rapporter Je vais amener ici mon senpai Pour notre premier date Oh, ici c'est les sources thermales Oh, 320 dollars C'est plutôt pas mal Mais il y avait une top Elle est sortie Mais je ne sais pas quoi faire Il y avait sûrement un truc à faire avec la top On aurait peut-être pu gagner quelque chose Mais je ne sais pas Quoi, je choisis un poisson à prendre Quoi, on peut mettre les poissons dans le lac D'accord Oh, c'est intéressant Mais ça fait quoi si on met des poissons dans le lac Est-ce qu'ils vont se reproduire genre Oh, vous imaginez Ils se reproduisent et ça nous fait de l'argent Il faut que je me renseigne là-dessus les gars On fait un petit élevage Ah, elle commence à fatiguer Mais t'inquiète Finis au moins ça Et après on va se coucher T'inquiète Vas-y, c'est bon On va se coucher T'inquiète Et c'est ainsi Que sonne la fin de cet épisode Et notre petite Tchouanzel Va aller se coucher Car elle a besoin D'être fraîche Pour se réveiller Et aller Michtonner De prochains prétendants Le lendemain Sous-titres par Jérémy Diaz